Je vous avais déjà parlé de Wissab Maxime Zelka, qui est non pas un humoriste, mais qui aime de temps à autre faire un petit peu d'humour. Justement, j'avais découpé une petite pastille qui sort d'une demi-vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de beau ? Revenir indigène, c'est-à-dire dans notre langage noir ou arabe, et pouvoir profiter de plein avantage, avoir du style, participer au grand remplacement, pouvoir intégrer la Ouma, faire des attentats suicides, ou même faire des blagues racistes. Ça fait un petit peu rire jaune. Et on va aller sur un article dont notre humoriste ne fait pas que de l'humour. Pour Wissab, militant d'extrême-gauche au parti des indigènes de la République, le pire, en France, je pense que la communauté musulmane est la plus homophobe. C'est bien de l'avouer. Je ne vois pas qu'est-ce que ça fait avancer, mais disons pourquoi pas. On est les premiers à dire qu'il y a de l'homophobie dans les quartiers, et nous, on ne le cache pas. Il y a de l'homophobie dans les quartiers. Il y a de l'homophobie chez les musulmans. Et je vais même dire un truc, et maintenant, ils veulent qu'on pose les termes. Ces gens-là, ils nous ont dit qu'on prend trop à la légère ces questions-là et tout. On va dire les termes. On va dire les termes parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Vous me cassez les couilles, j'en ai marre. Donc voilà. Moi, je m'en fous de l'extrême-droite, de ce qu'elle va dire et tout. On va briser les tabous. On va briser les tabous. Ouais, il y a de l'homophobie chez les musulmans. Et même en France, je pense que la communauté musulmane est la plus homophobe de France. Il y a des stats qui montrent que les musulmans sont les plus homophobes. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut politiser les indigènes pour les orienter vers d'autres sujets, notamment la question du racisme d'État. Pour pas qu'eux, ils se concentrent sur leur homophobie, ils politisent leur homophobie. Moi, je vois certains musulmans queers sur Twitter qui sont en mode, qui arrêtent pas de critiquer l'homophobie dans les musulmans et tout. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est quoi votre but ? En fait, c'est quoi votre objectif ? C'est de faire en sorte que les musulmans soient des pro-queer, que les musulmans soient gay-friendly ? Moi, je vais le dire, à court-moyen terme, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. UQC avait une position extrêmement intéressante sur le sujet. Ouh là là ! Ils ne sont pas encore prêts à cette discussion, ils ne savent pas encore prêts à cette discussion. Donc, bon, bah, en fait, il fait que reporter un élément qui est connu, d'ailleurs, a priori, l'IFOP Opinion a mis sur la table, justement, un petit sondage qui ferait ressortir que 63% des musulmans considèrent toujours l'homosexualité comme une maladie ou une perversion en 2019. Bon, ça date ! En 3 ans, tout a changé. Ils ne sont que 14% chez les catholiques et 10% chez les sans-religions. Alors, derrière tout ça, il y aura un article. Alors, il y a un article de Causeur. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Espérons qu'il n'est pas limité. En France, l'homosexualité reste une maladie ou une perversion pour 63% des musulmans. Alors, c'est comme Engagé. Il nous montre un festival. Dimanche 9 juin à Saint-Denis, plus d'un millier de personnes ont défilé. La Gay Pride va venir assouvir samedi prochain des Parisiens déjà assommés de chaleur. Ah, assourdir, plutôt. L'IFOP publie une enquête pour la fondation Jasmar Roy et la DICRA sur la perception qu'ont les Français de l'homosexualité et des préjugés qui y sont liés, alors que l'explosif dossier de la PMA va bientôt être ouvert par le gouvernement. L'enquête montre par ailleurs qu'une majorité de citoyens n'est plus réticents à l'homoparentalité. Entretien avec François Croce, directeur du pôle politique Actualité à l'IFOP. Oui, c'est clair que... Ah, mais ça date en plus. Je ne sais pas pourquoi il nous ressorte ce sondage-là. Ce n'est pas quelque chose de récent ? Ah, c'est peut-être lié à la discussion de Wissam. C'est possible. Ça, je découvre. Je n'ai rien lu. Moi, je vois. Tiens, c'est rigolo, ça. Et ce n'est pas une posture. C'est véritablement ça. Moi, je suis, et je le partage avec vous, dans, on va dire, dans mon développement personnel, de connaître un petit peu plus ce monde que j'ai un petit peu laissé tomber depuis au minimum une bonne vingtaine d'années. Puisqu'en fait, moi, je fais partie des gens qui gagnent leur vie avec Internet. Moi, ça fait 20 ans que je gagne ma vie avec Internet. J'ai commencé à l'époque de la bulle Internet en 99. C'est pour vous dire. Donc, je vis de ça, directement. Je dirais que, par certains côtés, c'est les chausseurs les plus mal chaussés. Mais je ne me suis jamais intéressé à tout ce qu'il y avait sur Internet. C'est un truc de ouf. Et moi, ça me fascine. Je suis fasciné. Je suis fasciné. Mais bon, je ne sais pas pourquoi cette étude, qui date de 2019, a été ressortie. Pour quelle idée ? Je ne piche pas. Mais bon, Martin Pimentel, après le débat virulent sur le mariage pour tous, on affirmait un peu partout qu'il y avait un regain d'homophobie dans la société française. Quand on regarde votre étude, on voit au contraire que la perception de l'homosexualité s'est améliorée de façon constante depuis 1975. Qu'en est-il exactement ? François Croce, sur le long terme, c'est évident qu'il y a un phénomène notable de normalisation de l'homosexualité dans l'opinion. Mais nous observons tous les deux même un petit rédissement en 2012. À partir de l'annonce de la loi Taubira, on avait observé les mêmes choses sur la période 98-99 sur le PACS. Mais une fois ces périodes de débat passionnées passées, vous avez raison, la tendance à la normalisation continue. Je pense que c'est lié directement à notre société qui devient de plus en plus individuelle. Tu t'intéresses aux autres, où tu vis en communauté avec les autres. Donc on va dire que tu vas porter un jugement. À partir du moment où tu vis pour toi, pour ta satisfaction personnelle, le reste, tu n'en as rien à foutre. Donc après, ce que font les gens, tant que ça n'empiète pas sur ton bas de porte, on s'en fout. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Moi, l'homosexualité, ça a toujours été un non-problème. Moi, je m'y suis intéressé quand j'étais jeune, parce que c'était l'époque, dans les années 80, et c'est là où Sida est tombé sur la gueule en premier lieu des gays. Et c'est vrai que c'était une catastrophe. Moi, j'ai connu des potes qui sont morts de ça, parce que la trithérapie et compagnie, ça n'existait pas. Un Sida déclaré, c'était les quatre planches en bois assurées. Les plus gaillards ont tenu 4-5 ans, et après, ils y passaient. Donc j'ai perdu des copains. Il y avait, je sais, je me souviens à l'époque, il y avait quand même une homophobie beaucoup plus importante. Je dirais que c'était l'homophobie qu'on doit avoir, justement, dans les quartiers avec les musulmans. C'est comme ça, c'est qu'à la maison, on est homophobe, tu deviens homophobe. Il n'y a pas vraiment de raison. Je pense que c'est la différence. De toute façon, c'est souvent ça. C'est ceux qui sont différents, qui mangent. Plus la cellule familiale, plus le groupe a des tendances à être en mode communautaire, ce qui est souvent le cas quand tu es, on va dire, en minéroté, ou si tu te sens minorité, si tu te sens floué. Causeur, en 1975, 42% des personnes interrogées pensaient que l'homosexualité était une maladie que l'on doit guérir. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui en pensent, qui le pensent, puisque, je sais pas, j'ai vu des reportages sur des thérapies de conversion. C'est un truc de psychopathe, ça. Où, en fait, ils te droguent, ils te font parler avec des gars, et puis ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas jusqu'au moment où le gars se dit « Je suis hétérosexuel, oh ! » Dans les années 80, la gauche arrive au pouvoir et dépédalise l'homosexualité. Ah, elle a été pénalisée avant, putain ! Ça, c'est un truc que je savais pas. En 1982, Mitterrand met fin à la discrimination qui donnait la majorité sexuelle dès 15 ans aux hétérosexuels et à 21 ans aux homosexuels. C'est ouf, ça ! Ah, t'as rien pour ça, c'est intéressant de dire cet article-là ! T'es au courant, Jean-Saint ? Vient ensuite le Pax. « L'effet de normalisation par la loi favorise l'acceptation sociale. L'évolution législative contribue notamment à banaliser l'image des couples homosexuels. » D'ailleurs, là-dessus, j'ai un exemple. Un des potes de mon fils a deux mamans. Et à priori, même au sein de son école, puisqu'il m'en a pas parlé, c'est qu'il n'y a pas... c'est pas un sujet. Je trouve ça plutôt positif. C'est vrai que même pour nous, on s'en fout. Mais bon, après, c'est le côté individualiste. Les autres peuvent se massacrer, se génocider. On s'en fout dans l'absolu. On s'en fout de l'absolu. Donc, pour nous, c'est moins problématique. En fait, le désintérêt est la protection des minorités, dans ce cas-là. Alors, après, qu'est-ce que vous avez dit ? « Ceux qui avaient 20 ans dans les années 70, qui sont aujourd'hui sondés, n'ont pas du tout le même rapport à la sexualité que les générations précédentes. Ensuite, l'accès généralisé au bac dans les années 80 a favorisé une hausse très forte du niveau d'instruction. Enfin, la population soumise au discours répressif de l'Église sur cette question de l'homosexualité est de plus en plus minoritaire, car on observe sur la même période une sécularisation très forte de la société française. Mon collègue Jérôme Fourquet l'a mis en avant dans son livre. » Je pense que je vais mettre le lien de cet article, si ça peut vous intéresser. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti cet article en association avec les termes de Wissam. Donc, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ils sortent un vieux truc comme ça. En fait, c'est un vieux poste, il y a de Mathusalem, quoi. C'est bizarre, hein ? Bon, je pense que les gars, ils écrivent les articles en 5 minutes clé en main. Ils cherchent une référence, ils mettent la première sur laquelle ils tombent. Donc, pourquoi pas ? Bon, ben, j'espère que ça vous sera utile. Moi, j'ai appris quelques bricoles, c'est plutôt intéressant. Merci. 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 Merci.